La présentation, le défi, Le design de l'assiette est associé au goût. Parce que c'est vrai qu'avant tout, on mange aussi par les yeux. Les yeux indiquent beaucoup de choses. L'appétence, on voit aussi le souci de la présentation, de la propreté. Et puis on reconnaît aussi le produit. Tiens, c'est de l'agneau, c'est des champignons, c'est tel ou tel légume. Déjà, il y a un côté reconnaissance. La cuisine, ça commence par toutes ces phases préliminaires. Épluchage, lavage, le nettoyage de toutes les parties terreuses. On essaie de garder pour certains légumes la peau. Et tout ça pour avoir des formes dans l'assiette, des tailles. C'est le moment en cuisine où on se fait réellement plaisir. Tourner des légumes, tourner des champignons, leur donner des tailles. Imaginer des tailles aussi. Déjà, on est dans le visuel aussi. Et puis ça nous appartient un petit peu, toutes ces tailles. Chacun les sculpte d'une façon différente. On est déjà dans la préparation de la finition et, je dirais, de la présentation dans l'assiette. La pâtisserie, c'est un peu comme la peinture à l'huile. C'est-à-dire qu'on aura le temps de commencer un gâteau, d'y faire un petit décor, d'y revenir cinq minutes après, voire le lendemain pour une certaine préparation. Il y a des décors qui peuvent se préparer à l'avance. Donc, on a le temps de finir ce dessert. Je dirais qu'on peut se vêtir davantage. Le costume peut être plus élégant, plus fignolé, plus clinquant peut-être aussi. Parce que c'est le gâteau qui le demande. Mais en même temps, dans les desserts quand même de cuisine, on essaye de rester quand même sur le produit. Je suis en train de caraméliser des ailerons de volaille avec les légumes. Alors déjà, la couleur est agréable, c'est presque appétissant comme ça. Là, on est déjà un petit peu dans le design parce que même la sauce, il faudra qu'elle soit claire, qu'elle soit pure, qu'elle soit agréable à regarder. Déjà, je dirais, même le côté agréable à la vue du jus, ça va nous donner envie de goûter. Donc, là aussi, on rejoint un petit peu l'esthétique de l'assiette, bien entendu. On va chercher le meilleur produit, celui qu'on a envie de préparer. Souvent, nous ici, on essaie de trouver le produit qui soit le plus de proximité, bien entendu. Et puis après, on va raconter notre petite histoire dans l'assiette. Là, on est dans l'urgence. Le pigeon est juste cuit. Il faut servir chaud. C'est pour ça que nous sommes nombreux sur l'assiette. Il y a plein de petits détails. Deux cèpes. Deux cèpes, ça sort derrière. La corelle, c'est très spontané, c'est très rapide. Dès qu'on a donné le coup de pinceau, on ne peut plus revenir dessus. C'est exactement la même chose en cuisine chaude. Le poisson est cuit, il faut l'envoyer à la seconde près. On n'a pas le temps de faire autre chose. Le décor est lui-même très rapide. Moi, j'avoue que c'est un réel bonheur parce que ce métier, je l'ai commencé comment ? Je l'ai commencé parce que je voulais faire les beaux-arts. Et bon, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais je suis venu à la cuisine grâce à un chef qui m'a donné envie. Mais certainement par le côté esthétique du métier. Parce que j'ai commencé un peu par la pâtisserie. Et je crois que c'est aussi une affaire d'expérience. On mûrit au fur et à mesure des années. On se fait un palais aussi, juste ou pas juste. Ça, c'est à nous de voir qu'elle correspond le plus possible à la clientèle que l'on a. Et après, on oublie presque cette présentation pour aller vers le goût. Mais à un moment ou à un autre, tout est lié. Et c'est pour ça que je parle souvent dans ma cuisine d'équilibre. D'équilibre de goût, bien sûr, de texture, de couleur, de présentation, de relief dans l'assiette. Et c'est ce qui fait d'ailleurs le charme de ce métier. Parce qu'on ne se prend pas pour des artistes, mais on vit un métier d'artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...